Bonjour à tous et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Je sais que beaucoup d'entre vous apprennent le français pour visiter la France ou parce que vous êtes passionnés par la culture française. Donc aujourd'hui, on va parler de la France. Si vous êtes nouveau ici, dans mes chit chats, je parle français lentement et distinctement pour que vous puissiez améliorer votre français et comprendre le français parlé. Vous pouvez télécharger le PDF gratuit de chaque chit chat ou vous pouvez vous abonner à mon Patreon pour recevoir le cahier d'exercice avec un texte à trous, 10 questions et réponses et le vocabulaire. Vous pouvez essayer mon Patreon gratuitement pendant 7 jours. Assez parlé, parlons de la France. Commençons par la géographie. La France est un pays qui se situe en Europe. La France partage ses frontières terrestres avec La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, l'Italie, Andorre et Monaco. La capitale de la France, comme vous le savez tous, c'est Paris. Je ne vous apprends rien en vous disant que la langue officielle de la France est le français. La France comptera 68 millions d'habitants en 2070. Ce n'est pas une croissance très rapide. La France est le deuxième pays le plus peuplé d'Europe après l'Allemagne, qui compte 83 millions d'habitants. Au niveau des religions, la religion la plus courante est le catholicisme. Cependant, il y a aussi beaucoup d'autres religions comme l'Islam, le judaïsme, le protestantisme, le bouddhisme ou l'hindouisme. Les Français travaillent 35 heures par semaine et refusent de travailler plus. Ils ont aussi beaucoup de jours fériés et ils ont 5 semaines de congés payés chaque année. La France est le pays le plus visité dans le monde avec 89 millions de visiteurs chaque année. La France reçoit plus de visiteurs que ses habitants. 89 millions de visiteurs contre 67 millions d'habitants. C'est même plus que l'Allemagne qui compte 83 millions d'habitants. La France est connue dans le monde entier pour sa cuisine, son vin et ses monuments célèbres. Au niveau des bonnes choses à manger, il y a bien sûr les baguettes, les croissants, les macarons et les fromages. Pour les boissons, le vin est une industrie importante en France. Il y a par exemple le Bordeaux et le Champagne. Il y a de nombreux monuments célèbres en France. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la France a le plus grand nombre de sites au patrimoine mondial de l'UNESCO ? La France en compte 45, 39 sites culturels, 5 sites naturels et 1 qui est un mélange culturel et naturel. Parmi ces 45, il y a le Mont-Saint-Michel, le Château de Versailles ou encore les peintures préhistoriques dans les caves de Lascaux. Le site le plus visité dans cette liste est le Château de Versailles. Je ne peux pas faire une vidéo sur la France sans parler de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel se trouve à Paris, près de la Seine. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. Sa construction a commencé en 1887 et s'est terminée en 1889. Elle mesure 330 mètres de haut et pèse environ 10 000 tonnes. Chaque année, plus de 7 millions de personnes visitent la Tour Eiffel. Alors dites-moi, est-ce que je vous ai appris quelque chose dans ce chitchat ? Est-ce que vous êtes déjà allé en France ou est-ce que vous aimeriez aller en France ? Et finalement, est-ce que vous aimeriez que je parle plus d'un des sujets de cette vidéo ? Peut-être le vin et le champagne ou la Tour Eiffel ? Dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez essayer mon Patreon gratuitement pendant 7 jours. Et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chitchat. À vendredi prochain.